Non, faut pas se couper, c'est pas n'importe quoi. En gros, j'ai vu le giro des pompiers en bas de chez moi, je savais que mon voisin n'allait pas bien. Je suis descendu, quand je suis arrivé, son coeur était arrêté. Il était tout blanc et il devenait tout froid. Le stoichiomètre était à zéro. Je voyais tout le monde qui était en train de le regarder mourir. Moi je le voyais, il était en train de partir. Je suis arrivé, je le regardais dans les yeux. Je lui dis, monsieur là-bas, respirez. Il est revenu à lui comme ça. Il a repris une grande inspiration de malade. Son coeur est reparti, le stoichiomètre est reparti. Je lui ai juste dit, respirez. T'as pas flippé ? Ben non, j'ai pas eu peur. Sur le moment, je ne comprenais même pas ce qu'il était en train de se passer. Moi je suis juste arrivé, je lui ai dit, respirez. Et après je lui ai levé la tête comme ça en arrière parce qu'il était en train de se passer. Tu sais où il est le miracle ? C'est que tu as été là au bon moment, au bon endroit. En plus, il y a eu un truc de fou, c'est que j'ai eu envie de pisser. Genre un truc de malade. Et genre je serai à l'épicé et il serait mort. T'imagines ? Mais tu sais que je me suis dit, vas-y, j'y vais maintenant ou juste ici ? Je me suis dit, attends, je suis arrivé. En fait, c'est ça qui est génial. Jamais de la vie, je l'aimais. Monsieur là-bas, c'était mon voisin du dessous. Je t'explique, on s'est connu, c'était un légionnaire. Genre, il était plus l'ancien, mais il était costaud. Et genre, on s'est pris la tête. La première fois qu'on s'est vu, on s'est embrouillé. Et genre, c'est comme ça qu'on s'est... Dans la vie, il t'arrive plein de trucs. C'est réel. Moi, je me rappelle. Et au final, c'est devenu genre... Moi, je me rappelle. Tu t'étais embrouillé avec lui et finalement, si tu n'avais pas été là... Il serait mort longtemps avant. Regarde. C'est génial. C'est bien de ne pas lui en avoir tenu rigueur. Attendez. C'est bien de ne pas lui en avoir tenu rigueur. Vas-y Maurice, dis là. Mais dans l'idée, c'est que les gens qui te font du mal, tu pourrais leur vouloir. Non, mais ça serait être... En fait, si tu veux, c'est ce qui fait la différence entre un croyant et un non-croyant. Genre, Jésus, il a dit, si tu es capable de pardonner et d'aimer quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est que tu aurais une place plus importante au paradis de lui. Non, le plus important, c'est vrai, c'est l'amour. Non, c'est vrai, c'est l'amour. Moi, je me rappelle. J'avais fait un truc. On était dans les... Quand je suis arrivé, je regarde un moment, j'étais dans une grotte. Je regardais, je voyais le fond de la grotte. Et puis, à un moment donné, il y a une personne comme ça, elle lève le bras. Et elle fait, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Et je regardais, tu vois. Et puis, elle était prise dans un tourbillon. C'est pippant, quand même. Tu vois, je n'osais pas trop parce que je ne suis pas téméraire. Tu vois, il faut se dire ce qu'il y a. À un moment donné, j'ai tiré la chasse. J'en étais sûr, c'était énorme. J'en étais sûr. Merci, Maurice. Je t'attendais, celle-là. Il est con. Il me régale, Maurice. Tu sais quoi ? L'un des trucs les plus puissants contre le mal, c'est l'humour. Quand tu rigoles, je te jure, le diable, il pleure quand tu rigoles. Non, mais pas le diable. L'archange déçu, là, tu mets un petit coup de couteau comme ça. De toute façon, vous avez besoin d'être avec nous. Que vous soyez contre ou pour ou tout ce que vous voulez, ce n'est pas une question de penser. Mais on a besoin d'être tous ensemble, les uns les autres. Quel que soit ce qu'on va faire la journée, tu vois, regarde, tu n'as qu'à regarder. Quel que soit les groupes, etc. À un moment donné, on se met tous ensemble. On a besoin. Voilà, on a besoin de ça, c'est tout. Mais tu vois comment c'est difficile aujourd'hui. Les gens, ils s'unissent super difficilement et ils se divisent très facilement. Ça, c'est vraiment un truc. Genre, je ne comprends pas. On a besoin d'union. On a besoin déjà de s'aimer. C'est le lien le plus puissant qu'il peut y avoir entre toutes deux êtres. C'est l'amour. Et il y a plusieurs sortes d'amour. T'as la rose blanche. Genre, ça, c'est l'amour fraternel. Je vais te dire une connerie, il me faudrait mon livre. Mais il y a plusieurs sortes d'amour. Genre, t'as la fraternelle. T'as la… Comment ? T'as la parentale. T'as la… Non, la filiale, c'est la parentale. T'as la fraternelle. T'as… Ouais, t'en as plein. Eh, je sortirai mon livre un jour. Eh, tu sais, j'aimerais trop un jour que tu viens, Rémi, et genre, je te lis mon livre. Ça, les gens, ils kifferaient de ouf parce que j'ai tout couché les idées les plus… Tu sais, genre, le hype, le haut du panier, genre, je les kiffais sur un livre. Et j'aimerais trop le lire à tout le monde, tu vois. Ça, je pense que ça intéresserait les gens. J'aurais des trucs à dire vraiment où j'ai pris le temps de réfléchir, rassembler les mots, faire en sorte que ce soit compréhensible, etc. Tu vois, avec des petits brouillons avant et tout. Genre, des petits dessins illustratifs et tout. Franchement, c'est ce que je dis. Donc, quand tu veux, tu viens, je te lis ça. Voilà. Et après, tu aimerais que je te dise quoi ? Tu veux en parler ? Tu aimerais que je te parle de quoi ? C'est ce que tu veux. Je ne sais pas. V, aujourd'hui, franchement, c'était pas mal. J'étais passé sur NTD, NTD français. Ouais, t'es parti à la manue de Filippo. Ouais, à la manue de Filippo. Elle m'a… J'ai dit des trucs super intéressants. Là, franchement… Je pense que, ben… En fait, le seul élément déclencheur qu'il peut y avoir, c'est l'union, d'arriver à se contacter. Donc, il y a un truc que je ne dis jamais sur les vidéos, mais c'est contactez-moi. Mon numéro, c'est 07 70 27. Non, c'est pas ton numéro. Pourquoi ? Pas sur internet. Je m'en fous. J'ai à cacher, moi, rien. Ou qui ? Le mec, il m'appelle, bonjour, allo… Sinon, mon Facebook. Olivier Pi, voilà. Voilà. Facebook, Olivier Pi. Ou alors Instagram, hoprider 3.14. O-P-R-I-D-E-R 3.14. Ils peuvent me contacter et tout, parce qu'il y a eu des gens, ils ont réussi à me choper. Mais tu sais, ils m'ont mis en shadowban arbre, les bâtards. Ils m'ont mis en shadowban genre pour me trouver. Il y a plein de faucons de moi et tout. Genre, c'est galère pour me trouver. Même tu tapes Olivier Pi, tu vois, c'est un mec sur un cross. Ben, c'est moins sur un cross. Sinon, genre, galère à me trouver. Je te jure. Même la dernière fois, j'ai pris le téléphone d'un collègue. Je voulais m'ajouter moi-même sur son téléphone. Galère à me trouver. Alors que le bon nom, la bonne orthographe, le bon espace au bon endroit et tout. Genre, ça, c'est vraiment arbre, la censure qu'on subit. C'est un truc de ouf. Les gens, ils savent… En fait, le truc, c'est que ça paraît normal. Mais genre, s'il n'y avait pas ça, mais ça ferait longtemps qu'on les aurait fait tomber, Macron et compagnie. Genre, ça y participe. On est en guerre médiatique. J'ai envie de crier, mais non. Merci Olivier. De rien, avec plaisir, Rémi. Ah, il y a Martine. Vous avez vu Martine ? Attends, je ne peux pas être partout, j'arrive.